Dans le cadre de l'année internationale des milles, l'Université Joseph Kizerbo, en collaboration avec l'Institut de l'Environnement et de la Recherche Agricole, INERA, a organisé une conférence scientifique sur les milles placée sous le thème « Valorisation des milles pour une résilience à l'accueil et sécurité environnementale en Afrique de l'Ouest ». Les cultures phares de notre agriculture, ce sont les milles, le mille, le sorgo. Mais nous avons constaté tout simplement que ces dernières dix années, il y a quand même un recul de ces cultures-là au niveau du Burkina Faso, alors que ce sont les cultures qui rentrent dans toutes les compositions possibles de notre alimentation, mais aussi de la sécurité alimentaire. Donc on a décidé, au nom de cette communauté-là, de faire cette conférence pour attirer l'attention sur ces milles et avoir l'engagement de tous les acteurs, depuis les garants de la tradition jusqu'à la transformation, avoir donc leur, si vous voulez, leur input, qu'ils prennent l'engagement de pouvoir continuer et de bien continuer à cultiver ces cultures-là et les transformer. L'autosuffisance alimentaire et la sécurité, notamment dans le domaine de l'agriculture, ont été érigées en priorité par les autorités de la transition. Ce colloque sur les milles a ainsi répondu à une exigence cruciale, celle de promouvoir nos variétés de ces masses autochtones. Aujourd'hui, si nous voulons véritablement atteindre, je dirais, la sécurité alimentaire, mais aussi l'équilibre nutritionnel, on a intérêt à diversifier nos productions agricoles. Donc, si vous prenez quelqu'un pour vraiment caricaturer, qui mange tous les jours du riz, du riz, et quelqu'un d'autre qui mange le riz, le sorgo, le maïs, le petit mille, vous verrez qu'il n'a pas le même niveau de santé. Donc, aujourd'hui, parler vraiment du mille revient à remettre en lumière ces spéculations qui sont en voie de disparition dans nos champs. Donc, c'est une occasion pour nous, un, vraiment d'inciter les chercheurs et les enseignants-chercheurs à jeter un regard pour mener des travaux scientifiques en vue d'en ressortir également avec des variétés performantes et résistantes, avec aussi des bons rendements, et deux, d'inviter les populations à accorder une place importante à ces spéculations qui sont négligées, mais qui contribuent fortement à l'équilibre nutritionnel. Selon l'honorable Dr Alenier, représentant du président de l'Assemblée législative de transition, patron de cette cérémonie, le Dr Ousmane Boukouma, a considéré ce testant comme propice pour promouvoir la souveraineté alimentaire et nutritionnelle dans le souci de préserver nos ressources. Actuellement, nous appelons, avec l'ensemble des fils et des filles de ce pays, à la souveraineté sous toutes ses formes. Donc, nous appelons la souveraineté alimentaire et nutritionnelle. Quoi de plus normal que de se concentrer sur nos richesses que nous avions, que nous avions toujours éprouvées et que nous continuons à améliorer. Vous comprenez à juste titre toute la pertinence et l'importance, et le président salue, en tout cas les organisateurs, en tout cas pour leurs mérites, et s'associe humblement à cette activité. Et nous veillons que ce soit une réussite et que les conclusions qui vont sortir soient vraiment utilisées dans notre dynamique actuelle à travers l'offensive agricole et pour le bien de notre pays et pour le bien de nos concitoyens. Nous sommes convaincus au sein de notre département que notre agriculture ne pourrait être efficace et rentable que lorsqu'elle a un bon arrimange avec la richesse scientifique. Cela va nous permettre non seulement d'avoir des variétés qui sont à haut rendement, également des pratiques et des modes de pratique de notre agriculture qui nous permettent d'atteindre des résultats satisfaisants. L'État consent beaucoup de subventions au profit de l'agriculture et il est du devoir de notre département, en collaboration avec la recherche, de faire en sorte que la réflexion soit menée en vue d'accroître, en tout cas l'efficacité des actions que nous menons sur les différentes spéculations qui sont mises. Le mille, de par sa résilience, de par son caractère historique également, de par son attachement à certaines valeurs culturelles de notre pays, représente une céréale assez importante pour nous, ce qui justifie que ce matin nous accordions une attention particulière à l'activité qui est menée, dont les résultats nous permettront en alchimie avec les praticiens et les techniciens terrain de pouvoir avoir en tout cas des résultats importants sur le terrain. La Chambre des mines du Burkina, instance fédératrice des industries minières au Burkina Faso, a pris part à ce colloque dans le but de mettre en lumière un aspect méconnu des sociétés minières, contribuant ainsi à la valorisation des productions agricoles au sein des communautés. Une mine, c'est une opportunité économique qui permet en tout cas de développer un ensemble nombre d'activités, en tout cas sociales comme économiques, afin vraiment d'améliorer les conditions de vie des populations. Donc c'est dans ce cadre que la mine va élaborer ce qu'on appelle un programme de restauration des moyens de subsistance, qui est vraiment, je dirais, un ensemble de mesures en vue de rétablir les moyens d'existence de ces communautés. Donc il était nécessaire pour nous, société et minières, plus particulièrement pour la société et minières de Sanbrado, de présenter en tout cas à ces anciens chercheurs ce que nous faisons au-delà de l'exploitation et minières, qui en tout cas nous permet de pouvoir valoriser les résultats de la recherche. Donc c'est en cela qu'on a communiqué sur un de nos projets, en tout cas qui porte sur la production des séments de variété améliorée. Vous aviez vu qu'en partenariat avec l'INERA, qui est une structure de recherche, elle a eu à former, en tout cas parmi nos agriculteurs affectés, des producteurs sémentiers, que nous avons accompagnés qui ont produit des séments qui ont été excertifiés. Donc c'était, comme je dis, nécessaire pour nous de présenter cela, pour que l'ensemble des acteurs de la recherche, des ONG, des associations, des étudiants, puissent découvrir que les mines nous faisons en tout cas beaucoup en termes de développement durable pour l'ensemble des communautés affectées. À l'issue de ce rendez-vous sur les mines, le comité d'organisation peut se rejouir d'avoir réussi à définir les savoirs et savoir-faire endogènes liés aux mines, de sensibiliser sur l'importance des ressources génétiques dans la lutte contre l'insécurité alimentaire et envisage même la création d'un institut national dédié au mille au Burkina Faso. Chez nous, lorsque les crédits sont pleins, on fait la fête au village. C'est le symbole de la paix, de la tranquillité et de l'autosuffisance, gage d'un développement durable. Le mille est la pierre angulaire de la construction de l'avenir du Faso. Je sens que vous avez envie d'applaudir. Applaudissements Sous-titrage ST' 501